bonjour tout le monde c'est marie josée pour inspiration scrap folie bienvenue à l'atelier du mardi soir donc je vais attendre que vous fassiez un petit coucou alors ouais salut michel donc michel est là il y a deux personnes qui arrivent donc ce soir bonjour marguerite donc ce soir je vous montre une carte ici pour passer vos retails de papier vous allez voir c'est super facile quand vous cherchez sur internet ça s'appelle la technique chevron mais vous n'êtes pas obligé de faire en fin de compte des chevrons ma carte n'a pas de chevron mais je vais vous montrer l'autre comment la faire donc bonsoir diane lorraine à l'eau donc celle qui a manqué un petit peu le début c'est pas grave j'ai pas encore vraiment commencé mais mon vidéo est toujours sur ma page facebook jeudi ça va être sur mon blog comme d'habitude j'ai l'impression je me répète mais je sais que des nouvelles personnes qui viennent à chaque fois encore une fois si vous voulez faire partie du tirage pour la carte de la semaine bien vous partagez mon vidéo en mode public si vous aimez ce que vous faites si vous me suivez à chaque semaine j'imagine c'est parce que vous aimez ça donc merci de partager ok donc comme je vous disais ce soir la carte ça va être pour utiliser des retails de papier à motifs moi j'ai utilisé les papiers ici qui sont dans le catalogue présentement c'est des papiers 6 par 6 je crois que leur nom c'est expression printanière ok il ya un kit d'étendres qui fit avec ça donc voyez vous les belles couleurs là c'est c'est vraiment un beau kit de papier il est dans le catalogue présentement au mois de juin ça sera plus disponible je sais pas là je sais qu'il ya des articles retirés je sais pas si c'est encore disponible mais voyez vous les belles couleurs melon mambo pacifique c'est vraiment des belles des belles couleurs là printanière son nom le dit donc comme je vous disais il ya une technique ça s'appelle chevron mais on n'est pas obligé de faire de faire ça en forme de chevron ok ce que je veux ce que j'entends par chevron c'est que bon j'ai une carte ici que j'ai fait il ya quelques temps déjà je sais pas si vous allez être capable de voir je vais essayer de la excusez la montée plus proche un chevron dans le fond cdv ok voyez vous ce que comprenez ce que je veux dire contrairement à ma carte ici j'ai deux bandes comme ça et je je suis juste allé comme ça en ligne n'y a pas vraiment de v ok faites ça comme vous voulez ça a pas d'importance vous voyez que les deux là sont super belles ok donc celle là y'a pas de chevron c'est super facile à faire je vais vous montrer là comment faire un petit peu le chevron ok donc vous allez vous prendre un carton je vais vous montrer ma carte qui n'est pas fait donc moi ma base j'ai pris bleu pacifique ok ça va vraiment là avec mon papier ça va vous prendre un carton d'une autre couleur un quart de pouce plus petit bon moi j'ai pris blanc et vous allez vous prendre un carton prenez vous une retaille ok c'est pas mais on va on la verra pas la couleur ok donc prenez vous une retaille encore de un quart plus petit ok pour que ça soit ça soit plus beau ensuite vous allez vous couper plein de bandes de votre papier ok les mien ont trois quarts de pouces de large la longueur ben tu sais dans le fond ils vont être 6 par 6 parce que mon 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 papier mesure 6 par 6 donc coupez vous en plusieurs là pour pour faire votre base ok j'ai commencé un petit peu parce que c'est quand même je veux dire ben c'est pas long mais tu sais faut faut s'enligner comme il faut fait je voulais pas passer la soirée là dessus non plus là vous montrer comment coller pardon mais je vous explique comment je suis partie ok puis on va faire le reste ensemble donc j'ai fait vraiment deux bandes ici ça pourrait être seulement une j'ai choisi d'en faire deux ok vous les coller si ça dépasse pas grave on coupe après de là l'importance du carton ici est pas vraiment nécessaire pour faire un chevron ensuite comme je vous disais tantôt ça prend des v donc j'ai collé celle-là ici comme ça ok je m'envoie comme ça donc là je vais m'en aller de même ok vous allez voir je vais le faire avec vous donc je vais me prendre une bande ici comme ça je m'occupe pas vraiment des motifs vous pourriez vous en occuper si vous voulez ok c'est rendu là c'est une question de goût ok moi je m'en suis pas occupé donc voyez vous je coupe à mesure là vu que j'ai collé comme ça je veux aller me faire un V donc je vais aller en coller une comme ça je vais prendre une petite verte ici donc voilà je me mets de la colle là ok je vais aller coller je vais aller couper après donc là si je suis partie comme ça je vais aller continuer comme ça avec celle-là ici donc est-ce que vous comprenez est-ce que je vous montre est-ce que je vais trop vite ok donc je vais le couper à mesure ça va être plus facile là pour visualiser parce que quand on a trop de papier dans les jambes donc voilà voyez vous j'ai mon V ok ici il me reste un petit coin fait que je vais aller me prendre un petit bout de rose ici donc faites moi 5 si c'est correct ok et voyez vous je vais aller recoller ça là c'est sûr que ça colle sur mon papier à motif je vais couper ok c'est super simple ok faut juste que si on veut faire les chevrons les chevrons faut vraiment là y penser ok donc celle-là elle s'en va comme ça ok j'ai comme fait j'ai comme suivi un peu je dirais la ligne donc je vais m'en aller comme ça mais c'est sûr que là je vais en avoir 4 de large c'est pas grave au pire vous en mettez une au début seulement au lieu d'en mettre deux ok donc je continue bon je pense même que je vais tricher je vais la mettre de ce côté là ok il n'y a pas de règle absolue là ok vous comprenez que on se stresse pas avec la vie là donc vu que j'étais comme ça là je vais m'en aller de ce côté là je choisis un autre papier je vais prendre celui-là ici comme ça je coupe c'est hot hein c'est vraiment beau imaginez avec le papier bois qui est dans le catalogue actuel wow ça fait ça doit faire comme un super beau plancher de danse ok ensuite je vais aller coller ça comme ça parce que là j'ai été ici donc je m'en vais dans ce sens là je coupe ce qui dépasse c'est plus facile de le couper à mesure et un dernier petit bout je m'en vais comme ça si je veux faire la logique donc j'ai une retaille ici je vais y aller en rose comme ça lisite mon problème va être de choisir les bandes qui vont s'assortir ben vous prenez le même kit de papier à motif donc c'est sûr que ça va ça va être parfait ensemble mais sinon même si ça fit pas c'est pas ben ben grave ok c'est ça la beauté de la fin et là il me reste un mini 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 coin vraiment mini de loin on ne s'apparaît pas mais moi je le vois fait que je vais aller me coller vraiment un petit bout de carton de papier juste pour dire qu'il ne veut pas coller il est vraiment petit des fois c'est ça ça arrive que c'est pas sur mon papier que je veux que ça colle mais bien sur ma carte donc bon Lucie il est arrivé salut Lucie alors voilà donc mes chevrons sont faits on les voit ici là comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça ok sinon sur ma carte originale j'ai seulement deux bandes et je suis allée comme ça j'aurais pu remettre une autre bande dans ce sens là et y aller comme ça ok c'est à vous vraiment de jouer avec votre papier ok bon la vraie technique serait de faire des chevrons mais rendu là moi je pense qu'il n'y a rien d'absolu dans la vie l'important c'est de passer nos retails de papier et ça fait vraiment des cartes super originales j'ai utilisé du papier à motifs ça pourrait être aussi des bandes de carton neutre toutes embossées différemment avec les pulloirs de Big Shot ça pourrait être une autre une autre façon de faire aussi ok amusez-vous avec vos bandes là c'est vraiment c'est vraiment tripant ensuite pour le reste de ma carte j'ai pris le jeu anniversaire vivace là j'ai comme un bug mais je crois qu'il reste ok j'ai pas vérifié je crois qu'il reste là dans le catalogue moi j'adore ce vœu là ici et je vais vous montrer quelque chose avec cette petite fleur là ok donc on va faire notre vœu et je vais aller le perforer avec l'étiquette étiquette au quotidien ok donc je vais prendre mon bleu pointe pacifique j'y vais avec ma base de ma carte je reste dans les tons j'aurais pu choisir d'aller tamper en melon mambo ok j'aurais pu choisir n'importe quelle couleur dans le lot mais j'ai choisi d'y aller avec ma base de carton de cartes voilà il est magnifique ce vœu là j'adore ça j'aime sa grosseur j'aime comment les lettres sont formées et encore une fois bon c'est pas grave si je ponche à l'envers on étampe et on perfore par la suite donc comme ça voyez-vous je suis capable attend un petit peu je suis capable de bien m'aligner ok voyez-vous c'est super facile et je vais aller coller ça sur ma carte avec des stand pin dimensional à date pas compliqué ça se fait bien donc vous avez pas de raison de rester poigné avec plein de bandes de papier à motifs c'est aujourd'hui qu'on passe ça c'est le temps alors voilà mon vœu je sais pas si vous avez remarqué mais je l'ai pas mis centré je l'ai pas mis au centre de ma carte ok c'est plus beau de le décentrer et même de le baisser un petit peu surtout si c'est le point focal de ma carte ok dans le milieu ça fait ça choque un peu l'œil je trouve donc on y va on y va plus d'un bord ça va peut-être de l'autre bord mais en bas aussi ok et pour terminer je vais vous montrer la petite fleur voyez-vous qu'elle a elle a deux couleurs ok ici c'est en melon mambo et là c'est en vert jardin encore une fois j'ai été choisir ce que j'avais dans mon papier à motifs pour ce faire je sais pas s'il y en a qui connaissent la technique on a besoin de deux marqueurs ok les Stampin' Right je vais mettre ça comme ça ça ne fonctionne pas avec les Stampin' Blends qui sont qui sont à l'alcool Lauren me dit tu dois avoir gardé de la place pour mettre du fil non j'ai même pas mis de fil je vais t'expliquer pourquoi il y a trop de motifs sur ma carte pour que le fil ait son effet donc il serait comme il serait comme superflu là d'en mettre ok donc la technique que je vous montre si je reviens à ma fleur vous avez besoin dans ce cas-ci de deux marqueurs les Stampin' Right ok pas les Stampin' Blends à l'alcool les Stampin' Right la différence ces marqueurs-là sont à l'eau comme nos encres ok c'est la même chose qu'il y a dedans c'est juste qui sont en marqueur ok pour celles qui ne le connaissent pas vous avez deux pointes vous avez une petite pointe pour écrire ou pour colorer des petits 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 détails ok et vous avez la pointe pinceau c'est vraiment une pointe là pour aller colorer des grands des grands espaces je vous dirais ou faire la technique que je vous montre Lisette me dit oui ce jeu revient dans le catalogue super c'est ça que je pensais mais j'étais pas trop certaine ok la technique on va aller colorer sur notre étampe le rose pour la fleur et le vert pour les feuilles là la façon de faire on va pas dessiner comme ça ok vous allez scraper la pointe de votre marqueur ce qu'on fait on y va sur le côté tout simplement voyez-vous c'est super facile on a pas besoin de pèser fort donc j'en mets partout ça devrait être pas pire là c'est sur une étampe de caoutchouc ça fonctionne aussi avec une étampe en résine et je vais faire les feuilles celle-là ici sur l'étampe je sais pas si vous voyez mais sur l'étampe il y a comme des des petites fleurs de plus j'y colore pas je les veux pas ok je veux juste avoir la grosse fleur et les feuilles et je vais venir tracer mes feuilles tout simplement voyez-vous c'est super facile et là une fois que c'est sur votre étampe vous pouvez aller faire n'importe quoi ok c'est pas stressant d'aller étamper tout de suite vous pourriez aller répondre au téléphone bref faire ce que vous voulez pour réactiver l'encre parce qu'elle va avoir légèrement séché avec votre souffle ok vous allez approcher l'étampe de votre bouche et avec votre souffle vous allez réhumidifier votre étampe n'allez pas cracher dessus là on va vraiment juste réhumidifier avec votre souffle comme si mettons on faisait de la buée dans une fenêtre ok vous comprenez le principe donc voilà je fais la même chose et je vais venir étamper donc voyez-vous j'ai étampé deux couleurs en même temps je pourrais pas faire ça directement dans un pâte d'encre parce que ça serait toute ma fleur qui serait la même couleur ok c'est comme une logique j'aurais pu même au centre au lieu de le mettre rose j'aurais pu aller faire du jaune tout simplement ok donc c'est vraiment une belle technique et c'est une technique d'omission si vous avez vu qu'il y avait des fillons ici là tantôt sur mon étampe ben je les voulais pas donc je les ai pas ancrés tout simplement avec mes marqueurs j'aurais pas été capable de faire ça avec mon pâte d'encre tout aurait été ancré de la même couleur donc c'est une des utilisations des marqueurs des Stampin' Right vous pouvez faire étamper en plusieurs couleurs à la fois là c'est un petit motif ça pourrait être une grosse image ok vous y allez quand vous voulez l'important c'est avant d'étamper c'est de réhumidifier avec votre souffle et là vous découpez au ciseau blablabla et comme la magie de la télévision voilà ma fleur est déjà coupée elle se coupe très facilement ok c'est vraiment pas très long moi je vais aller la coller avec un voyons un glue dot alors je vais juste en mettre un ici dans le haut de ma fleur parce que mon glue dot est ici en haut parce que je vais aller coller ma fleur dans le bas de mon étiquette tout simplement ok j'embarque un peu sur mon vœu c'est correct c'est correct c'est beau on aime ça ok ça n'a pas besoin d'être des éléments tous disparates ils ont le droit d'être un peu dans le même tas et je termine avec une seule pierre du rein je vous dis toujours un nombre impair donc là j'en mets une seule et c'est parfait j'aurais pu si j'avais voulu peut-être en remettre deux autres sur mon vœu pour que ça fasse un nombre impair toujours mais j'ai décidé de juste un petit brillant je laisse la place à tout le motif de ma carte ok c'est lui qui est qui est le punch là de la carte donc si je mets trop d'affaires par dessus ça perd un peu je trouve là du look qu'on veut lui donner alors voilà avez-vous des questions est-ce que c'est clair est-ce que j'ai été trop vite est-ce que vous si je n'ai pas vous comprenez pas du tout ou peu importe s'il y a quoi que ce soit ben vous le savez je reste en ligne après le vidéo pour répondre à vos questions vous pouvez partager en mode public ça va me faire plaisir d'aller vous répondre un petit merci quand je vois c'est qui celle qui partage mais que je ne suis pas capable de voir leur nom je suis désolée mais je ne peux pas rien faire donc voilà merci de me suivre merci aussi d'être là à chaque semaine et je vous remettrai aussi la photo de cette carte là sur mon blog jeudi vous allez avoir dans le fond vous allez avoir les deux modèles de cartes et voilà vous allez avoir tous les détails alors sur ce merci bonne soirée puis on se dit à la semaine prochaine bye bye à la semaine prochaine à la semaine prochaine C'est parti.